Lundi 28 février 2022, premier jour de la semaine et le dernier lundi du mois de février. Abonnez de Prèves News TV Bénin, bonjour et bienvenue à la une des journaux de ce jour. Commençons par le journal Dynamisme Info qui met à la une. Mandat hautement social. Les Béninois vivent pour le moment sous le contraire. Législative 2023 au Bénin. Quand le souci des positionnements fait délirer des soutiens du régime. L'événement précis affiche. Prochaine élection. La confisse des législatives au 8 janvier 2023. Contestation contre la charté de la vie. La CSTB plaît pour de meilleures conditions de vie aux travailleurs. Le matinat titre en manchette. Confirmation de la tenue des législatives de 8 janvier 2023. Regards tournés vers la Sénat et la NIP. Exposition des trésors royaux. Grande affluence à la marina. Les visiteurs comblés. Le quotidien de la nation. Placade. Législative de janvier 2023. Cours contre la montre à la Sénat et à la NIP. Stratégie Ambition 2025. Le groupe MTN prépositionne sa marque. La primeur expose. Visite de la zone économique de Glodjibé en construction. Le développement saillé n'est pas un slogan en l'air. déclare le président Louis Vlavouni. Bonne gouvernance à Bomekalavi. L'appel du maire aux populations de Révis. Matinib affiche. Paiement de la collègue des ordues sur les factures Soneb et SB2E. Avril 2022. Et plus rien. Paison au Bénin. Compromet malade devient un risque. Terminons avec le leader du jour qui informe. Invasion nucléaire de l'Ukraine par la Russie. Sa Majesté Signon appelle le Président Poutine et Zinitsky à fumer la Calumet de la Paix. Enseignement supérieur au Bénin. Bientôt, les référenciers d'évaluation des compétences pour les examens nationaux de licence et de master. Ce sera tout pour la une des journaux de ce jour. Merci à tous de nous avoir suivis. Retrouvez juste après moi une équipe de l'arrêtation pour le décryptage de l'actualité. Et bien, amis téléspectateurs de Prime News CV Bénin, bonjour. Après le tour de présentation d'Elisa ici, nous reprenons ce plateau pour le décryptage du jour. Nous parlons des sujets d'actualité avec notre confrère journaliste Meshaq Ouadja. Meshaq, bonjour. Bonjour. Je rappelle que vous êtes journaliste à la rédaction du journal Leader du jour. Ce matin, nous parlons de la guerre entre l'Ukraine et la Russie. Et quand on sait que déjà le 24 février dernier, avec la déclaration du président russe Vladimir Poutine, les bombardements ont commencé. On parle aujourd'hui de l'invasion, l'invasion de l'armée russe en Ukraine. On sait que cette histoire ne date pas d'aujourd'hui. La guerre entre la Russie et l'Ukraine ne date pas d'aujourd'hui. C'est une question d'histoire à raconter, c'est une question d'actualité. Aujourd'hui encore, nous vivons cette actualité avec beaucoup de peur au ventre. Quelles sont, si on doit faire un retour en arrière, Meshaq, quelle est déjà la cause ou quelles sont les causes de cette invasion ? Merci au secours K6. C'est une belle question. D'abord, la guerre, l'invasion des Russes en Ukraine, ça ne date pas d'aujourd'hui. Et selon moi, je peux dire que c'est une guerre spatiale. D'abord, quand on retourne à l'héritage commun des deux pays concernant toute son ampleur, nous pouvons toutefois dire que, qui est aujourd'hui capitale de l'Ukraine, était au centre du premier Etat Slav. Vous voyez ? La Russie de Kiev qui est dans le sens à l'Ukraine. Et la Russie en même temps, en 1988, on va dire, Vladimir, le grand-prince de Kiev, se convertit au christianisme. Voyez ? Et se fait baptiser dans la ville ukrainienne. Donc, depuis l'heure, les Russes et les Ukrainiens se forment complètement. Ce sera une indéclaration de Vladimir Poutine. Au-delà de là, je peux dire que la guerre aujourd'hui entre les Russes et les Ukrainiens, je peux dire que c'est une guerre économique. Parce que les deux, ce sont les deux pays frais. Et on peut dire que l'Ukraine ne peut pas prendre de responsabilité sans la Russie. Et voit que le président, il craint bien peut-être, lui, il veut se délaisser de Russie, de la Russie. Et ce qui a encrenché la guerre entre les deux pays. Parce que le pays, ce sont des pays frais. Et Vladimir Poutine ne pouvait pas, parce que c'est économique, c'est d'autres qui sont économiques. Ils ont l'intérêt dedans. Ils ne pouvaient pas laisser les autres se dessiner seuls. Dans son intérêt. Comme on s'était, la Russie est le premier pays le plus puissant en matière de zone chimique. Entre réellement pays et la troisième guerre mondiale, ce ne se passe pas. Bon, la troisième guerre mondiale, effectivement, ça, c'est la peur que cela engendre dans le ventre. Quand on sait effectivement que la Russie est la première puissance au monde en thème d'armement et d'équipement de guerre. Tout le monde a peur. On se demande, est-ce que vous avez une idée de la situation géostratégique et politique actuellement ? Lorsqu'on pense à la France, lorsqu'on pense aux autres pays, pays comme soutien. D'autres qui sont soutiens, d'autres qui constituent soutien pour l'Ukraine et d'autres qui constituent soutien pour la Russie. Donc là, je vais dire, vous savez, en matière de politique, les gens ont peur de la Russie. Si je prends par exemple les Etats-Unis ou l'Europe, ils ont peur. Parce qu'on dit qu'il y a guerre en Ukraine. Pourquoi pas envoyer des soldats pour aider l'Ukraine pour pouvoir être vainqueur ? Mais ils sont là seulement à dire qu'ils ont pris des sanctions contre la Russie. Alors que tout le monde sait que la Russie, c'est le pays le plus puissant. Donc, Rabelais-Poutine lui s'impasse de ça. Apparemment, les Etats-Unis et ceux d'Europe, ils ont peur. Donc, en s'alignant et en constituant un soutien verbal pour l'Ukraine, on est en train de dire qu'ils ne sont pas en train d'aller aux atouts ou ils ne sont pas en train de porter en matériel leur soutien. Parce que tous, ils ont peur de la Russie. C'est évident. C'est évident parce que, comme nous venons de le souligner, quand on sait que la Russie est capable d'exterminer le monde entier ou d'exterminer tout l'espace que constitue le monde entier, tout le monde a peur et on se contente des soutiens. Nous allons passer à un autre sujet. Mesdames et Messieurs, Amélie, téléspectateurs du Premier ministre du Bénin. Nous parlons des législatifs 2023 au Bénin. Ce sujet revient encore une fois dans ce décryptat du jour. Mais chaque législatif 2023 au Bénin, la cour qui a désormais fixé la date des élections. Bon, nous sommes au Bénin et nous savons que depuis l'heure du présidentiel passé, il y a eu un changement de date. Et ce qui a fait qu'aujourd'hui, quand on parle des élections législatives, la cour qui a fixé la date au 8 janvier 2023. Vous voyez ? Moi, en tant que journaliste, je suis un peu que félicité. Mais, parce que, vu la date à laquelle les élections présidentielles s'est passé, les élections législatives aussi doivent subir une augmentation, doivent subir une modification. Donc, c'est ce qu'a fait. Et c'est aujourd'hui, on en a, au 8 janvier 2023, pour la sélection prochaine. Alors, déjà, on a une idée de ce à quoi va ressembler le tableau parlementaire après sélistatifs de 2023 en thème de composition, en thème d'effectifs. Donc, le code électoral veut aujourd'hui que l'effectif du parlement passe de 83 à 120, si je ne me trompe pas. Exact. Avec une exigence de 24 femmes. Vous pensez à quoi ? Lorsqu'on parle de 24 femmes comme une exigence, c'est-à-dire que, quelle que soit la bataille électorale, quelles que soient les aspects, les difficultés ou les réussites ou les victoires, il faut forcément la présence de 24 femmes. Bon. Et le problème, c'est pas le nom de député qui compte. Mais, c'est le travail. C'est le travail. C'est le travail. C'est le travail je peux vous présenter. Des hommes ou femmes. Il fait des hommes ou femmes de charisme pouvant non seulement représenter le peuple au parlement, mais par les actions. Vous voyez ? Et si je dépense ça, il y a aujourd'hui des femmes leaders. C'est vrai. la seule question que je me pose c'est quoi on dit qu'on veut 24 femmes et c'est dans la circonscription on n'arrive pas à trouver des femmes qu'elle serait la question qu'on doit se prouver mais c'est que lorsqu'on sait que sur environ 12 millions d'habitants que compte le bénin et les femmes dépassent largement l'effectif des hommes est ce qu'on peut avoir peur de ne pas avoir une femme représentative dans une circonscription électorale non c'est pas le fait d'avoir peur mais il faut des femmes vraiment engagées qui peut aller à l'assemblée et puis défendre le peuple exemple il n'est pas là une question de confiance qui constitue de nos gens qui hantent les esprits des responsables de chaque parti politique en tenant compte aussi de la réticence des femmes d'une oise s'adonner à la politique sauf quelques braves et battantes qui font l'exception la partie politique sont donc confrontés à la recherche et le recrutement de la zora qui fait valider la liste et je peux dire que aujourd'hui pour que tout soit d'hôpité il fait des bases je ne peux me le réveiller vous que bon je dois aller à l'assemblée parce que ce qu'on veut faire on commence à c'est quoi il ya pas quand il ya laissons législatives il ya des gens qui se lèvent et se battent si font tout possible à l'assemblée mais une fois là bas qu'elle est ce que ça a apporté c'est ça la population se demande qu'est-ce que ça a apporté quand tu as été là bas qu'est-ce que tu as pu faire parce que c'est contenu de tels anciens que prochainement la population peut te faire conscience si on va l'assemblée et puis ça peut aller s'asseoir et parler par seulement le truc il suffit pas de parler mais c'est les actions concrètes il faut des gens qui peuvent vraiment représenter le peuple qui peuvent parler au nom du peuple c'est ça on veut à l'assemblée mais quand on sait que c'est les femmes qui s'occupent du panier de la ménagère c'est les femmes qui se plaignent en général du panier de ménager qui de la ménagère pardon qui est vide et qu'aujourd'hui on prend ce courage à deux mains pour envoyer 24 femmes au moins à l'assemblée nationale et si vous ne pensez pas que ça vient régler un problème social oui ça vient régler un problème social parce que c'est vrai je pense que c'est une bonne idée c'est vrai c'est une bonne idée d'envoyer une carte femme au parlement pour représenter pour parler au nom des femmes c'est une bonne idée selon moi bon on aurait souhaité peut-être pourquoi pas 50% des femmes et 50% d'hommes ce que ce n'est pas encore la décision du code électorale on s'en tient à ce que le code électorale décide actuellement habite et les cédateurs de prême de civils bena nous sommes déjà au thème du décryptage de ce jour mais chaque un dernier mot pour nos amis téléspectateurs je remercie d'abord une routine de m'avoir invité sur le plateau c'est un plaisir pour ce matin de faire le décryptage avec cassis c'est ma merci je te remercie beaucoup je remercie également le pdg du premier tv merci merci eh bien mesdames et messieurs chers amis et les spectateurs de prême de civils bena aujourd'hui lundi 28 février 2022 mettons un thème au décryptage du jour actualité de sujet nous avons parlé de la guerre entre l'ukraine et la russie aujourd'hui nous parlons également de préparatifs aux élections législatives de 2023 au bénin merci de nous avoir suivi restez connectés prenez toujours le rendez-vous pour la suite de la semaine